Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Il est 7h43, bienvenue, le Petit Déjeuner Politique ce matin, c'est celui de Vicache Dorasso, ancien footballeur et candidat à Décidon Paris, à la mairie de Paris. Oui, bonjour Vicache Dorasso. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore suffisamment, vous avez été effectivement footballeur professionnel, l'un des plus doués de votre génération à la fin des années 90. Vous vous êtes beaucoup engagé ensuite dans des associations citoyennes, et alors là, c'est la politique. Aujourd'hui, il y a le parti de la France Insoumise en binôme avec Daniel Simonnet. Pourquoi la politique aujourd'hui ? Parce que c'est important de s'engager et de mettre au service de ma ville, la ville que j'aime. Juste une rectification sur ce que vous venez de dire. Je suis candidat Décidons Paris, qui est un appel lancé et ouvert aux citoyens, aux habitants et aux habitantes de Paris, qui est soutenu par la France Insoumise, et je serai en binôme avec Daniel Simonnet. On a été validé en assemblée de Décidons Paris pour la mairie centrale. Ah oui, mais je n'ai pas dit que vous étiez le candidat de la France Insoumise. Voilà, c'est important de préciser, c'est Décidons Paris qui est un appel citoyen, ouvert aux gens. Les gens qui rejoindront cet appel pourront participer à l'élaboration du programme, l'écrire avec nous. Il y a des thématiques qui sont lancées sur tous les sujets importants qui concernent une ville. Et puis, ils pourront aussi être candidats sur les différentes listes de tous les arrondissements, et aussi être tête de liste. Vous n'êtes pas encarté, donc la France Insoumise. Voilà, moi je n'ai pas de carte de parti. Mais vous auriez pu la prendre avec Jean-Luc Mélenchon ? Je ne prendrai jamais de carte de parti de quelque parti que ce soit. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Par contre, je me reconnais dans cet appel, qui est un appel démocratique, social, qui est évidemment très clair dans ce qu'il propose. L'écologie, l'antiracisme, le féminisme, et essayer, on va faire le maximum, pour repousser le capitalisme, sortir de la société de consommation, consommer mieux, consommer différemment. Il y a une urgence écologique et sociale, et c'est indissociable. Alors, j'en viens à la question, parce que l'écologie, vous aimez, je sais aussi, vous étiez un bon élève, les maths. Pourquoi vous n'êtes pas engagé alors avec Cédric Villani ? Ah non, mais monsieur Villani est un ancien de La République En Marche. La République En Marche, non, non, il n'y a pas de mais bon. Ah bon ? Ben non, je ne vote pas Macron, je ne vote pas de la droite. Macron, c'est la droite. Il a valide, en étant député, il a validé, il a été soutien aussi, d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Macron, c'est quelqu'un qui prend au public et qui donne au privé, qui prend au pauvre et qui donne aux riches. C'est lui qui, aujourd'hui, casse le système fort social français, l'hôpital, l'école, les retraites. Avec lui, on va souffrir pour vieillir, pour s'éduquer et pour se soigner. Et puis, c'est quand même aussi la représentation de ce que je vous reproche et aussi pourquoi je m'engage. C'est des gens qui ont fait les mêmes écoles. Alors pas Villani, Villani vient d'un autre... C'est pour ça que vous auriez pu... Il est peut-être un profil différent, mais il a validé cette politique que fait Emmanuel Macron et que je combats tous les jours. Tous les jours, ce que fait Macron me révolte. Il est vraiment le président des riches. Et donc, vous voulez que ce soit les citoyens qui s'occupent un petit peu plus, finalement, de la politique. Vous auriez pu être un gilet jaune. Bien sûr, je soutiens les gilets jaunes. Alors, je n'habite pas en dehors de Paris. Et puis aussi, je n'ai pas l'air problème. Moi, je suis un privilégié aujourd'hui. Je suis un mec qui a gagné de l'argent, qui vit bien, mais qui n'a pas oublié d'où il venait. Je viens d'un quartier populaire. Le Havre. Le Havre, je viens d'une cité HLM. Mes parents viennent de l'immigration, sont mauriciens. Et c'est pour ça aussi que je me présente. C'est aussi parce que j'ai une ascension qui est liée au football, qui m'a permis de ne pas rester dans mon quartier, que j'ai envie de mettre tout ça dans la balance pour pouvoir aider les gens. Je n'ai jamais oublié ça. C'est très important. C'est parce que le système social français est très fort que j'existe, moi. Est-ce que la semaine prochaine, vous serez aussi dans la rue, vous allez soutenir les appels à la grève du 5 décembre ? Bien sûr, je soutiens toujours les gens qui sont oppressés, opprimés, qui sont en difficulté. Quand on parle des Gilets jaunes, quand on décide de monter à Paris un samedi après-midi pour se faire taper dessus par les flics, pour défendre ses droits et améliorer sa vie, c'est vraiment en grande difficulté. Ces gens, parfois, ce n'est même pas la fin de mois qu'ils essaient de finir. C'est le début du mois. Donc, je les soutiens. Évidemment, je les soutiens. Évidemment, je suis avec eux. Je vais mettre tout ce que j'ai en moi pour pouvoir le faire. Vous pensez d'ailleurs qu'il pourrait y avoir de nouveaux mouvements citoyens tels que ceux-ci, des Gilets jaunes, que ce n'est pas terminé, ça ? J'ai l'impression que la révolte, elle grimpe. Il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi les étudiants. Il y a aussi les retraités. Il y a aussi le service hospitalier. Il y a l'école aussi. Macron, les lois Blanquer, c'est pour casser le service public. C'est pour servir l'école. Et pourtant, Vicage de Rassau, vous avez beaucoup voyagé. Vous savez que quand on regarde quand même la France, finalement, notre situation n'est pas si mauvaise que ça. J'ai du mal. Moi, je pense qu'on essaie de comparer à l'extérieur pour se rassurer et pour justifier. Non, non, non. Ce qui se passe en France est terrible. Là, récemment, dans la manif des Gilets jaunes, il y a une personne qui a perdu son oeil. Il y a eu des tués, des mutilés. Il y a des étudiants qui se suicident. Il y a des agents SNCF qui se suicident. Il y a des agents hospitaliers qui se suicident. Il y a des gens pour donner un signal, pour envoyer un message à cette violence d'étape, à cette violence politique, qui sont prêts à donner leur vie. Bon, et qu'est-ce qui ne va pas à Paris et la raison qui vous pousse justement à vous présenter ? Le point de départ de mon engagement, c'est un petit terrain de foot qui était dans un square qui s'appelle le Square Burk, qui avait été installé là. Dans le nord de Paris. Oui, aux ABS, un quartier assez bourgeois. Les riverains se sont mobilisés pour l'enlever. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient là, notamment des petits noirs et des petits arabes. Voilà, c'était du racisme. C'était des gens qui voulaient protéger leur petit mètre carré. Ces gens qui voulaient sortir ce terrain de foot du square. C'était aussi des gens qui protégeaient le prix du mètre carré, qui pensaient que ce square était devenu leur jardin. Ils étaient devenus des physiodomistes qui allaient choisir qui allait rentrer dans ce jardin. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça la vie. Je pense que l'espace public nous appartient. Il y avait aussi la question de l'argent public. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent public ? On met un terrain, on l'enlève comme ça. Anne Hidalgo, elle n'utilise pas bien l'argent public, selon vous ? Non, je ne pense pas. Vous avez eu des contacts avec elle ? Je la connais légèrement, ce n'est pas ma pote. Mais voilà, elle a été une gauche PS, peut-être. Un PS, peut-être, vous dites. Non, le PS n'est plus de gauche depuis très longtemps, notamment depuis que François Hollande est devenu néolibéral. C'est un des premiers présidents qui a lutté contre la finance. Oui, mais il ne l'a pas fait. La loi travail, c'est contre les précaires et les fragilisés. Ce n'est pas du tout... Alors, revenons à ce que vous diriez faire. Vous, en priorité, si vous aviez une ou deux priorités à dégager dans votre campagne. Alors, on arrête Paris 2024. Moi, je pense que ce sera une catastrophe écologique et... Pas les Jeux Olympiques, oui. Non, non, je pense qu'on pourra accueillir les Jeux Olympiques quand ce sera une vraie fête sportive et pas une fête pour... Là, je ne sais pas ce que vous avez suivi, il va y avoir des foyers d'immigrés qui vont être déplacés, il va y avoir des foyers d'étudiants qui vont être déplacés. On va construire, bétoniser, faire montrer le prix de l'immobilier et encore expulser des gens. Je ferai tout pour, évidemment, bloquer le prix des loyers, réquisitionner les appartements qui sont vides. Il y a beaucoup d'appartements qui sont vides. Faire tout pour éviter que les Parisiens quittent Paris, alors qu'aujourd'hui... C'est de la spéculation, beaucoup. C'est de la spéculation. Avec des étrangers, beaucoup aussi. Oui, il y a Airbnb aussi, etc. Oui, il faut les bloquer ou pas ? Ça, c'est compliqué, Airbnb, mais on va essayer, nous. Non, mais les étrangers qui investissent à Paris, qui achètent et puis qui laissent leurs appartements vides. On dit qu'il faut réquisitionner les appartements vides. Il y a des moyens de le faire. Chirac l'avait fait il y a quelques années, donc on va essayer de le faire. On réfléchit sur le logement, c'est hyper important, parce que la gentrification, ça a poussé des gens à quitter Paris. Donc, il faut aussi travailler avec la banlieue. Yann Brossat, par exemple, dit qu'il est communiste. Vous pourriez être pote avec lui. Il est communiste, mais dans la majorité PS. Dans la majorité. Il y a un truc qui me dérange chez Anne Hidalgo. Allez-y, oui. C'est Jean-Louis Missica qui est un soutien officiel d'Emmanuel Macron et qui est le premier adjoint chargé de l'urbanisme. Ça, ça me pose un problème quand on se dit de gauche et en même temps, on a un adjoint qui a été soutien officiel de Macron. C'est un vrai problème pour moi. Yann Brossat veut innover avec des appartements moins chers, à moitié prix, mais on n'est que propriétaire, que 99 ans. J'ai vu ça. Bonne initiative ou pas ? Peut-être. Je crois que c'est bien vu du côté de Décidons Paris. On a des gens qui bossent là-dessus. On va réfléchir à tout ça. C'est important de pouvoir loger toutes les personnes à Paris. Vous avez parlé de racisme tout à l'heure. Est-ce que la France est raciste pour vous ? Je n'ai pas envie de dire ça. Moi, aujourd'hui, un mariage sur quatre est un mariage mixte. Mes enfants sont métissés. Moi, je pense que ça fonctionne. Je pense que ce qu'on nous fait croire, notamment dans les médias, au niveau du pouvoir, c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, de nouveau, l'extrême droite augmente et moi, je vais combattre tout ça. Mais c'est quand même Emmanuel Macron qui a posé le problème à l'Assemblée en parlant de l'immigration. Alors que moi, ce que je vois autour de moi, c'est que ça fonctionne. Vraiment, on est capable de vivre ensemble. Il y a des quartiers où c'est compliqué quand même. Vous y allez, vous ? Je suis allé voir dans les quartiers. Je ne vois pas la même chose. Je vois ce que je vois. Moi, c'est les contrôles au faciès. Alors non, mais ça, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces quartiers, bien souvent, restent en fait des populations qui sont coupées du reste. Donc, il faudrait tout faire pour mettre du lien social. Et ça, ce n'est pas forcément dans Paris. C'est de l'extérieur. C'est dans toute la France. Mais ce n'est pas du racisme puisque c'est des ghettos. C'est l'inverse, justement. C'est des gens qu'on a mis là. Moi, je viens d'un quartier populaire. Ghettos de pauvres et ghettos de riches. Moi, si je n'avais pas eu le football, je serais resté peut-être dans mon quartier, dans mon HLM. Au moment de l'arrivée du chômage, ça a commencé à être difficile. Et les revenus que vous avez gagnés, vous, vous en avez partagé un petit peu ? Je paye mes impôts. Je participe à l'effort collectif. J'ai toujours été... Je suis pour qu'on rétablisse l'ISF. Je suis pour des tranches hautes des impôts. Voilà, évidemment. Je participe à l'effort collectif. J'ai toujours été engagé. J'ai créé des assos. J'ai été parrain du Pôle de foot gay. Récemment, parrain d'Oxfam qui milite pour... Oui, vous êtes citoyen très engagé. Oui, bien sûr, très engagé. Ce soir, vous participez à un colloque autour des municipales, notamment avec aussi le fondateur du mouvement indigéniste. Ça ne vous gêne pas, ça ? Qui est ce... J'ai vu le fondateur. Et puis, il y a une ancienne militante aussi du parti indigéniste, des militants comme ça. Il y a Sabrina Ouasset, que j'aime beaucoup, Mamed... Voilà, c'est des gens qui essaient de combattre l'islamophobie. Voilà, donc moi, je... La parole à tout le monde, quoi. Non, non, c'est surtout que je dois... Je pense qu'il y a un moment, dernièrement, il y a eu des actes islamophobes très forts. Il y a eu une mosquée qui a été attaquée. Mes copains musulmans sont montrés du doigt. C'est normal qu'on se batte. Moi, je suis pour l'égalité... Vous êtes religieux, vous, ou pas ? Non, non, je suis athée. Je suis... Je me bats contre toutes les discriminations. C'est important. C'est un moment important où il y a un problème écologique et social qui va se mêler, évidemment. Quand les ressources s'épuisent, il y a toujours les égalités qui s'accroissent et on stigmatise l'étranger. Oui. Un mot du football aussi. Comment vous sentez son évolution avec l'argent qui coule à flot ? Est-ce que vous êtes d'accord, d'ailleurs, avec Michel Platini, qui dit que le football a besoin de racines ? Aujourd'hui, il n'y a plus que l'argent qui fait gagner dans le football. C'est le néolibéralisme. C'est le pousser à l'excès. Le PSG, par exemple. Vous soutenez, vous, le PSG ? J'aime le foot. Moi, je regarde le foot. J'ai un regard critique aussi sur ce qui se passe et sur le monde du foot. Moi, je suis contre les indemnités de transfert. C'est un des rares métiers quand il y a un déplacement de joueurs. Il y a aussi un déplacement d'argent. C'est récent. Ça a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'indemnités de transfert. On pourrait les supprimer et se déplacer sans argent. Mais c'est un vrai moyen pour que tout le monde s'en mette plein les poches, notamment les intermédiaires. Donc, vous aimez bien le football du PSG. En revanche, tout l'argent qui est autour, ça, vous le dénoncez. Oui, évidemment. Comme Platini. Vous rejoignez Platini, alors, là-dessus. Évidemment. Je rejoins le fonctionnement de la FIFA aussi. Aujourd'hui, c'est un truc qui n'est pas démocratique et c'est un truc qui se fait... Je ne sais plus combien de milliards de recettes nettes. Le football, c'est un endroit où on vend des droits de télévision. Ce n'est plus où on fait du sport. Oui. Vika, je vous rassure. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui. Vous venez du Havre. Le Secours catholique, dans son rapport annuel, dit que la Normandie s'appauvrit et que les travailleurs précaires galèrent, que les personnes sans aucune ressource augmentent entre 12 et 15 %. Pourquoi ne pas vous engager au Havre plutôt qu'à Paris ? Parce qu'aujourd'hui, je suis à Paris, je vis à Paris. Je suis venu jouer au Paris Saint-Germain pour aussi vivre à Paris. J'aimais cette ville, j'aimais le club, évidemment. Et puis, j'ai même marqué un but pour le Paris Saint-Germain contre l'OM. J'ai donné la victoire à ce club-là. J'habite dans le 18e arrondissement. Je vis là, j'aime cette ville. Je prends le métro, je marche, mes enfants vivent là, sont parisiens. C'est ici ou maintenant. Voilà, je suis lié au Havre aussi parce que j'y suis né, parce que mes frères et sœurs y habitent. Mais c'est ici que je vis et c'est ici que j'ai envie de continuer à vivre et c'est ici que j'ai envie de m'engager. Mon histoire parisienne récente, ce qui s'est passé dans le City Stade, c'est ici. Un mot, puisqu'on l'évoquait le football aussi, l'équipe de France, Benzema est dans la forme de sa vie. Est-ce que Didier Deschamps doit le rappeler ? Évidemment. Moi, ce que je regrette, c'est la prise de parole de Noël Legrette. Comment un président qui n'est pas un technicien peut écarter à vie un joueur de foot ? Comment il peut... Le débat va se reposer, compte tenu de la forme aussi Juste un truc, Noël Legrette, il estime qu'il est président à vie de la Fédération française de foot pour pouvoir décider que Benzema ne viendra jamais. Mais non, on juge les gens sur leur terrain, il est sélectionnable comme les autres et Didier Deschamps a le droit de ne pas le prendre. Merci Vicache Dorasso, ancien footballeur et candidat Décidons Paris à la mairie de Paris. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Merci beaucoup. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio, ensemble jusqu'à 10h. 5h10h, le Grand Matin Sud Radio.